ok du coup on a quoi sur le match 1 contre holofame que j'avais pas pu commenter j'étais pas chez moi on a holofame qui sont normalement c'est le match 1 ouais qui sont en A ils ont pique Xelor Yop Sram bah écoute c'est stylé c'est un peu risqué comme compo mais peut-être qu'ils ont tenté le all-in Xelor Yop ça va mais bon Sram et Solari ils ont leur classique Enis Team Eurelio compo sur laquelle ils sont très à l'aise qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter dans la draft pas grand chose en vrai la map est grande la map est grande donc pour l'Eutrop ça doit être assez assez free quoi c'est parti entre holofame et Solari je commente le match en différé puisque j'étais pas chez moi pour ce match là mais on va quand même le recommander c'est Jean Abyss qui l'avait filmé enfin qu'il avait commenté lui à la base on va recommander par dessus donc on a holofame qui sont en bas ils sont en Xelor Yop Sram normalement on voit c'est un peu coupé la barre en bas je sais là je vois sur le live mais c'est pas très grave vous pouvez quand même voir un peu live game c'est fine en vrai du coup Eni ouais pardon qu'est-ce que je disais ouais Eni Steamer et Heliotrope pour Solari la map est grande c'est une compo sur laquelle Solari est à l'aise en vrai c'est des classes qui maîtrise bien l'Heliotrope de Ward on voit là il passe sa souris dessus on a Ragacho qui va jouer mode aurore pour classique en aniris donc très tanky 4400 points de vie 4500 points de vie 40% all le Sram quel mode il joue là faut qu'il passe sa souris dessus pour voir mais ça il fait des changements de screen désolé c'est pas moi qui contrôle en fait je pense qu'il a qu'un écran donc il lance les prédictions en plein milieu du combat bon il faudra faire avec un JP1 c'est comme ça les gens avaient parié la majorité sur Solari apparemment et monte la game frérot Jean Abyss ok c'est bon donc le Sram a mis une brume je pense que c'est un Sram feu parce qu'il joue en 4 feuilles donc ouais le Sram a l'air de jouer feu Ward il joue aussi mode feu je crois en My Epitaph mais une draft quand même tendue pour pour Hall of Fame puisque Xel, Yop, Sram ça peut être assez violent il y a un Yop d'Opu la joie mais ça manque un peu de protection je pense Xelor et Sram ça protège pas Yop ça protège un peu donc Yop d'Opu Sram feu Xelor je pense qu'il joue full raid on n'a pas vu mais je pense et pour Solari on a Steamer AP Ward qui va jouer mode feu My Epitaph il me semble et Kookie qui va jouer une Erypsa au raid un classique je pense enfin au rapport peut-être j'ai pas vu ok donc pour l'instant ils ont mis une brume pour préparer un petit peu leurs histoires est-ce que c'est vraiment un Sram feu ou un Sram terre on va le découvrir parce que je peux pas passer ma souris dessus je rappelle alors là c'est un combat en différé que je compte que j'étais pas chez moi en tout cas le Yop et d'Opu ça c'est sûr et certain là il a pris la zone vertu il a pas pris tout le monde dans la zone vertu d'ailleurs et ouais Kookie joue bien un mode au retrait il joue bien un mode au retrait là il va tout monter il a même pas mis les animations de sort pourquoi il y a un match de silver parce que je commente indifférent ces matchs qu'on avait pas pu commenter alors Kookie qui va juste booster mais là franchement la map elle est vraiment bien pour l'Illotrope de Ward donc il faut juste prendre son temps booster la synchro la fourreuse et après bah c'est au calme en vrai faut quand même faire gaffe à cette coop du Xelor je sais pas s'il va coop dès maintenant mais il arrive ça qu'il m'a l'air de jouer oh il est en ceinture servitude en vrai est ce qu'il peut coop dès maintenant parce qu'il est quand même vraiment loin il est quand même vraiment loin 15p à 7pm je crois il n'y a pas vraiment d'entité sur lesquelles il peut s'appuyer là il va juste tp dans le portail c'est pas mal mais comment il fait après c'est vrai que s'il arrive à coop le steamer il est bien parce que ça va l'empêcher d'évoluer mais là ça me paraît quand même délicat il va passer son tour là ok il ramène Ward apparemment il ramène l'Ieotrop le truc c'est que ramener l'Ieotrop c'est cool mais bon bah Ieotrop il a juste à revenir avec les portails ça va bon bah ragacho qui va pouvoir répondre avec l'évolution de la sur la fourreuse donc le tour il est quand même pas mal la tour du Xelor mais j'ai quand même l'impression que genre c'est pas trop grave parce que Ward il va juste pouvoir revenir tranquillement on évolue la fourreuse on est encore en 14p à 9pm mais le truc qui est un peu chiant c'est que Neripsa il est trop loin on va embusquer le cadran est ce qu'il va rentrer dans le portail et essayer d'aller assistance ou pas c'est un peu loin quand même est ce qu'il peut le faire c'est un peu galère non il pourra pas assistance il va peut-être mettre une petite tourelle on va tenter une petite flamiche ça passe pas et on va avoir 4 pa avec lesquels on n'aura pas grand chose à faire une petite batiscafe un peu random alors le SRAM est ce qu'il est vraiment feu on n'a pas pu voir on n'a pas pu voir je suis désolé c'est les qualités pas comme d'habitude et tout on fait avec les moyens du bord ça m'a l'air d'être un SRAM feu possédé ouais SRAM feu possédé pas de problème qui va pouvoir éroder ward et lui mettre pas mal de dégâts mais comme on disait ward il a beaucoup de points de vie il a ses portails sur lesquels il peut facilement revenir c'est la coop du xelor était franchement clean mais est ce que c'est vraiment gênant il saoule avec son un seul écran il fait des changements en plein match il faut se focus genre abyss alors du coup ward a perdu 1000 points de vie il s'est fait un peu éroder il a 15 pa donc il va pouvoir je sais même pas ce qu'il va vouloir faire il va peut-être s'y aider à ramener quelqu'un en fait un tout simplement mais il a trouvé quelqu'un avec sa flamiche il a trouvé lyop donc il exode par dessus je pense quand même qui va revenir vers le haut de la carte là on veut vraiment jouer sur la distance on retente une flamiche de flamiche on trouve pas faut quand même qu'il prenne une décision ok petit virus et il revient ok c'est bien ce qu'il me semblait est ce qu'il laisse ouvert les portails il a laissé les portails ouvert il me semble voilà l'inir ipsa pourra peut-être utiliser le portail c'est bien fait comme ça l'inir ipsa il pousse l'illotrop il rentre dans le portail peut-être aller mettre un mot de silence tu vois c'est pas mal et lyop qui va directement foncé peut-être changer de focus ou alors duel non va changer de focus sur le steamer steamer qui a pas de répoux il est même en aurore pop il a un malus lyop de poux on envoie de temps en temps quand même un mois qui aime bien ça une petite petite violence dommage il a pas une si belle zone que ça il va quand même pouvoir mettre un vrai tour avec double intilibé ça fait très mal il a plutôt coup pour coup d'ailleurs coup pour coup intéressant comme ça il peut pas vraiment l'embuscade mais je conseille quand même plutôt de coup pour coup sur ton allié focus c'est quand même plus fort ouais c'est quand même plus fort de coup pour coup sur l'allié focus que sur un ennemi directement mais là au moins lui il est safe avec son yop c'est qu'il faut se dire allez cookie qui va ralliement tout ça il va cross le portail je pense il va aller mettre un silence qui est une double zone on file les bouts sur les lieux en passant ou à le mot de silence à mon avis un voilà nickel le retrait qui passe bien puis il ya des invocations dedans j'ai pas trop ce qu'il a retiré la synchro a perdu dpa on s'en fout il y avait le double aussi c'est pour ça le double qui a perdu dpa c'est pas très important et le xélor qui a seulement 4 pa apparemment il a vraiment 4 pa parce qu'il s'est pris fracas il enceint c'est le retrait qui va pas pouvoir faire grand chose là ouais c'est qu'est ce qu'il a fait il a boosté sa synchro il a mis un petit sabli un petit rollback ça bloque le portail du bas c'est pas mal pour l'instant en vrai la brume elle fait quand même chier solari parce que on peut pas vraiment focus là on est obligé de taper l'yop et si on tape l'yop avec coup pour coup c'est galère parce que ça va ça va grave le repousser il a 17 pa le steeman s'il arrive à trouver quelqu'un dans la brume ce larry sont très bien 17 pa il peut-être récursivité sur sa batiscaf je pense c'est un peu le call récursivité sur la batis il est pas taclé en vrai donc j'avoue qu'il peut peut-être tenter d'autres bails la flamiche qui trouve pas la brume qui va bientôt partir bah la brume va partir maintenant de toute façon là on rappelle il peut pas embusquer l'yop enfin il peut embusquer l'yop mais s'il embusquer à l'yop il se fait repousser et ça le va le fumer c'est pas rentable voilà il embuscade comme ça du coup pour se reculer c'est bien joué il va oui c'est bien joué il a bien exploité le coup pour coup pour prendre la distance c'est bien joué de la part de ragacho là dessus il a retourné le coup pour coup contre lui ah tu as la synchro aussi franchement le setup de holofame est pas horrible pour l'instant le setup de holofame est vraiment pas horrible horrible mais il n'y a plus de brume et là qu'une fois qu'il ya plus de brume ça va le faire et puis après il faut qu'ils bloquent le portail encore parce que là si le portail arrive à débloquer ça et faire sa vie en haut cela ils sont trop bien ok petite fourberie le problème là de holofame c'est qu'ils n'arrêtent pas de changer de focus genre ouais ils avaient commencé sur les lios après ils ont fait le steamer ensuite ils font les nids donc il s'emmêle un peu voilà ça part un peu dans tous les sens mais ils n'ont pas vraiment le choix alors je suis curieux de voir ce que ward va faire là parce que son portail est bloqué il peut utiliser son portail 1 il a quand même pas mal de papm il me semble il est en 15 9 je crois ok alors on va faire une petite exode est ce qu'on essaie de faire du placement peut-être une libération pour virer un peu si hop il a encore 9 pares de pm1 peut encore taper un petit peu le sram je pense on a envie de focus le sram quand même dans ce game on va libérer portail et on va faire passer le sram tout en haut de la carte plutôt un bon tour de ward franchement après c'est pour l'isoler le sram et qu'il puisse se prendre un full tour du steamer ouais c'est pas mal le steamer ragacho pour vraiment lui mettre un full full tour puisque bah là en vrai le xellore pourra peut-être annuler ce déplacement à voir à voir mais bon a priori là ça ressemble quand même un gros tour embuscade plus faut plus ouais tu connais embuscade coup d'arc-compte peut-être un selpatre à on va duel on va en prise aïe aïe j'aime pas en prise bon après j'avoue que sur elio en prise c'est fine puisque eliotrope il s'en fout d'être apesanteur mais c'est un des rares cas où c'est ok tiers c'est ok tiers c'est parce qu'il est avec un xellore dans sa team et que il est contre un elio mais c'est vraiment un cas particulier sinon duel c'est beaucoup mieux en général de toute façon je crois qu'il a pas le rollback le xellore il me semble qu'il a fait le tour d'avant enfin je sais plus je sais plus trop ça ok ok donc tout le monde est un peu split sur la carte cookie qui va peut-être continuer de taper un peu ce xellore les pritex vont partir les pritex vont partir autour 4 on tape un peu cette synchro petit fracassant bon le tour du cookie est pas fantastique mais en même temps il peut pas faire grand chose de plus il fait son maximum évidemment et c'est bien qu'on est quand même cet eliotrope pour répondre au placement du xellore puisque sinon ça aurait été un peu galère ok le xork a quand même 9 pa mais fouet le xork a 9 pa peut faire des dingueries un petit tp je suis pas sûr qu'il puisse empêcher le fait que ragacho mette un full tour sur le stram et ça va faire très mal en plus il est aligné avec la foreuse du coup il se reprend les dégâts de la foreuse derrière je suis pas sûr qu'ils puissent empêcher tout ça la petite zelore pour reprendre un télé frac il va pouvoir mettre un petit peu de retrait un petit debuff petit debuff qui peut être intéressant il a dû lui virer les boosts de l'héliotrope je m'en rappelle plus bien les boosts de lenni aussi pas horrible pas horrible debuff je pense de la part du xellore mais il va quand même se prendre un full tour du steam puisque là ouais ça part en embuscade caque ça va pas taper ultra fort mais ça érode coup de coup d'embuscade à 800 normalement il y a un coup d'arc qui devrait partir à moins 500 on préfère essayer de chalutier pour tacler sram et c'est vrai que sram est une classe qui est vraiment sensible au tacle donc on préfère prendre de la distance on joue très safe sur le placement et ouais dans ce ram c'est très sensible au tacle il c'est l'une des classes qui craint le plus le tacle après tu as la brume tu as l'invite à la méprise mais quand tu n'as pas ça et là effectivement c'est le cas il n'a il n'a pas la brume il n'a pas la méprise il n'a pas de double etc il va vraiment galérer à se détacler il va devoir mettre une kawatt céléra kawatt dérive ça va lui coûter la moitié de son tour quoi donc c'est assez intéressant les portails sont pas bloqués donc même si ward n'a pas de pm à mon avis pourra faire des trucs tu vois ça lui coûte 7 pa pour se détacler 7 pa même ineripsa je pense qu'il se détaclent avec moins de pa on va taper cette foreuse mais on ne va pas l'éliminer ce qui était quand même un bon call d'essayer de tuer cette foreuse mais pas les dégâts on va quand même bloquer les portails ça c'est bien alors ward qu'on rappelle est sous emprise donc il n'a pas de pm je crois qu'il va essayer de booster son steamer c'est tout ouais mais ça me sent pas mal il va peut-être même le faire passer à travers le portail et contraction mais ouais il va remettre les pa sur le steam c'est plutôt bien petite coalition focus on fait traverser à contraction c'est ça je rappelle moi j'ai pas vu la game je connais les résultats des games puisque bon on connaît les résultats des games c'est pas du spoil c'est juste que bas les matches ont été joués il ya quelques jours mais je sais pas comment ça s'est passé les games je les ai pas vu avant là les games je découvre avec vous parce que j'étais pas chez moi pendant un moment donc j'ai pas pu commenter ces games là en direct pour ça que d'ailleurs ce n'est pas moi qui filme là très bien donc le hop de poux quand même en vrai moi je suis un grand fan de yop de poux mais il faut avouer que bah genre sur une grande map comme ça c'était peut-être pas le meilleur call quoi ouais c'est quand même bien un jour là tu vois avec ligne la foreuse facilement mais ouais non c'est un peu galère sur la grande map comme ça yop de poux c'est peut-être pas forcément le meilleur call et là c'est vrai qu'essaye de reset un petit peu le combat on tout on a on a échangé un peu les places cela ils sont en bas alors qu'ils avaient commencé en haut et on va remettre un peu tous les boosts il va éliminer cette synchro et il n'aura pas un mot galvanisant avant le tour 6 un mot galva c'est tour 6 on appelle il n'y a pas grand chose à dire on va on va remettre une foreuse le combat est reset d'un côté on tue la foreuse de l'autre on tue la synchro il faut reset tout ça et je sais pas ça avantage qui cette histoire franchement c'est très even le sram va pouvoir récupérer sa brume après y'a pas de prix tech et je pense le fait qu'ils aient pas de prix tech ça nous arrange plus nous puisque la compo d'en face il ya que la vertu comme protection alors que nous on a quand même plus de trucs batiscaf le soin de l'enni la prêve le soin de l'élio un petit coup de marteau possédé sur le xélor avec un cadran très bien il va donner l'épée à sa team aussi je pense qu'on remet une foreuse direct là pas grand chose à dire sur ce tour là c'est vraiment comme un tour 1 là on est tour 5 certes mais c'est comme un tour 1 les deux équipes sont loin ils vont remettre leur boost je vois pourquoi il hésite autant d'ailleurs peut-être qu'il veut réfléchir pour faire un bon placement pour ward il va se rempasser son tour avec quelques pa il a rien à faire un petit peu de longue vue on bouge un petit peu pour pas se faire ramener par le xélor et une game qui s'a l'air qui qui se dessine sur une game longue en vrai pour l'instant franchement on est tour 5 qui s'est pas passé grand chose en terme de dégâts après y'a plus de prix tech mais bon on remet une brume donc pareil vraiment là on repart à zéro on va essayer de refaire une coop avec cette brume tellement de vent que ma porte est en train de bouger alors que ma fenêtre est fermé enfin bref ouais c'est l'une des plus grandes maps au kta celle là pour ça que les trop de rapport ta il peut bien s'exprimer allez ward peut-être pour un clutch enfin un clutch pas vraiment un clutch on n'est pas du tout dans la merde mais les deux équipes sont bien franchement on est au même niveau le steamer a perdu pas mal de points de vie max enfin pas mal il a perdu quoi 800 points de vie max le sram c'est pareil le sram il a perdu genre 800 points de vie max et voilà c'est à peu près tout ce qui s'est passé l'héliotrop aussi a perdu genre 400 points de vie max mais c'est vraiment pas très grave est-ce qu'il va essayer de ramener quelqu'un alors qu'elle abrume on va tenter là on écarte un peu jeu de portail on va flamish on trouvera personne malheureusement mais on s'est bien tenté on va trouver un petit peu quelqu'un on va trouver le zelor avec ce rayon de wakfou rien de wakfou qu'a tapé du 240 sur le xel et tu vois encore une fois le yopdopou dans ce genre de situation il s'ennuie un peu quand même là ça va il a une benzo de vertu pour remettre un petit peu les boosts il vient de coup pour coup un allié là c'est ça je crois qu'il vient de coup pour coup sur son sram parce que ouais il me semble qu'il a coup pour coup sur son sram je crois ça c'est plutôt bien joué en vrai le fame pas trop mal pour l'instant cette game enfin je sais pas il le sram qui fonctionne pour l'instant le sram fonctionne pour l'instant je trouve que la brume est fait taf elle ralentit en fait ce problème c'est par contre elle ralentit solary le truc c'est que solary ils sont pas us ou pressés en fait comme on le disait l'avant enfin je pense que serait sur la durée c'est eux qui ont l'avantage avec cette portée de foreuse et tout là on va flamish totem pour essayer de remettre un peu les portails à la fois ils tiennent bien au low fame à la fois est ce que c'est vraiment utile on va reculer tous les portails du coup je crois qu'il a libéré un portail un genre le portail de l'un et ça il est open là il me semble parce qu'il a un ami de nouveau s'il pousse l'un et ça il peut cross quoi alors est ce qu'on fait une coop du coup qui c'est qu'on coop là dessus là c'est l'un et ça c'est le steamer bon le steamer c'est peut-être pas terrible ça a l'air d'être lenny non non ça a l'air d'être le steam j'en sais rien la gelure qui fera pas de télé frag ou là mais c'est un misplay ça je pense quoique non avec le rollback attend je pense que son tour passe pas là le cadran qui a été ramené aïe 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 non le xelor qui s'est emmêlé les pinceaux là je pense ça va coûter cher hall of fame il va quand même pouvoir rambo il va quand même pouvoir rambo mais c'est un petit tour un peu à vide il s'est un peu emmêlé les pinceaux je pense qu'il s'est fait il s'est pris un bug de prévisu sur les sur les gelures à mon avis genre les gelures lui ont indiqué des mauvais trucs je pense du coup ça l'aimait vraiment mal enfin ça l'aimait vraiment mal non ça l'aimait pas vraiment mal mais du coup ils peuvent pas vraiment jouer à gros c'est grâce aux portails ouverts peut-être c'était volontaire le portail qui était ouvert sonyre ipsa du coup il a fait une gelure qui lui a fait traverser le portail c'est ce que je disais le fait qu'il fasse deux flamish sur le totem ça a laissé les portails ouverts c'était bien joué bon ragacho qui sait pas qu'il peut faire grand chose encore on va en buscade random mais là par contre cette fois ci il y aura plus de brume là vraiment cela ira le lead pour moi au tour 7 en gros ce sera tour 8 pour le steam donc c'est dans longtemps mais il faut voir sur le long terme dans cette game on recharge les pièges mais ouais le fait que la map soit assez grande ça ça donne le un combat particulier combat très très slow quand même franchement il s'est pas passé grand chose alors qu'on est déjà tour 6 franchement il ya eu quoi une embuscade il ya eu quelques dégâts de sram quelques dégâts du hop et c'est tout allez ward qui va peut-être tenter de trouver quelqu'un dans la brume parce que franchement s'il arrive à ramener le sram du côté de sa une équipe ils sont bien non pour l'instant on va juste rebooster on va on écarte un peu le jeu de portail encore en tout cas c'était très bien joué ce petit ce petit bail de cookies de flamish sur le totem pour créer des portails c'était plutôt bien joué cette histoire bon ben joël pareil le yop d'opou il s'ennuie bon après en vrai quel que soit l'élément du hop il se serait ennuyé là il peut pas se faire mettre de s'exposer il ya fait la compo de l'offe m elle est trop basée sur la coop et s'il fourre la coop c'est trop galère parce que derrière ils peuvent rien faire on va bloquer ce portail mais ce portail va pouvoir être enfin cette kawad va pouvoir être clean par les nerifs ça je pense ouais à mon avis nerifs elle aura que ça à faire de tuer la kawad ok on a la relance du mot galva pour solari normalement à part s'il avait pas lancé tour 1 mais je pense que si donc logiquement on a la relance du galva voilà le galvanisant qui tombe et la prume va partir on a la foreuse qui est safe cette fois ci c'est le moment de reprendre le lead là pour solari enfin ils l'ont vraiment ils n'ont pas vraiment perdu le lead en vrai à la game pour l'instant est vraiment très even mais je les sens quand même un peu mieux en termes de placement sur la carte et le fait que le xalor ait raté sa coop ça ça met quand même mal au low fame quoi parce qu'il pourra pas recop avant un long moment et leur compo est trop basé là dessus c'est le problème de leur comp trop trop basé sur la coop allez on met un flou ça veut dire qu'ils vont peut-être si être coop au tour 8 on rappelle la règle des matchs nuls s'applique un cas c'est encore les matchs de de poule enfin pas vraiment poule match de groupe mais bon on est encore loin du match nul là je sais coupé je sais on est tour 7 je sais que vous voyez pas c'est coupé le cadrage un peu chelou mais on est tour 7 face face si je fais ça limite limite on voit peut-être mieux on va laisser comme ça on voit peut-être un peu mieux mais il va sur son discord en plein milieu du combat qu'est ce que tu fais le match en pause il ren fout avec son seul écran bon en vrai il n'a pas raté grand chose le xalor était dans la brume je rappelle c'est jean abyss qui m'a qui m'a prêté les rushs comme on dit puisque moi j'ai j'étais pas là ok on va refaire la technologie de flamish le totem apparemment et on va s'exposer pas mal mais il va peut-être reflamish totem là non il va peut-être tenter une embuscade et retaper le totem pour repasser vers le bas de la carte ça m'étonnerait qu'il reste ici et on va rien trouver avec cet embuscade on peut être en tenter une deuxième allez on réfléchit une deuxième embuscade qui va être tenté on trouvera rien et on va reflamish totem ça joue quand même très bien autour de ce totem héliothrope depuis tout à l'heure on l'utilise vraiment correctement allez la brume qui est partie on est tour 7 la petite méprise sur la synchro très bien ça peut permettre de faire friter les frags pour la synchro plus tard mais ouais non c'est combat qui est très slow quand même il va falloir un clutch d'un côté comme de l'autre une coop de l'éliothrope une coop du xélor pour un petit peu plier cette histoire parce que là on est tour 7 il s'est quasiment rien passé en termes de dégâts ok en fait c'est un peu le problème sram feu yop dopou ça a vraiment pas assez de range et cela ils ont quand même l'avantage d'avoir la range avec le l'embuscade c'est 8k c'est quand même mieux ok là c'est le moment pour ward là ok c'est peut-être le moment franchement les portails sont bien ouverts ward il n'est pas du tout gêné il a beaucoup de ppm il peut peut-être faire la différence sur ce genre de tour franchement enfin quand je dis faire la différence il pourra pas tuer un mec mais il pourra peut-être ramener bah ramener le sram en vrai c'est sûrement le plus important il a déjà dépensé la moitié de son tour il a toujours rien fait alors qu'est ce qu'il va nous faire il va juste taper le xélor j'ai l'impression bah écoute c'est pas trop mal c'est vrai qu'il ya le coup pour coup et il prend une petite zone rayon son tour est très très clean zone rayon de wakfu grâce au coup pour coup avant au point fulgurant pardon c'est très propre ça tape pas des masses mais c'était clean comme tour franchement avec la brimade sur le petit steamer en même temps j'ai pas trop pourquoi il nous zoom sur la batiscaffe peut-être qu'elle est importante cette batiscaffe non je sais pas comment ça va se dé se passer ce combat comment ça va se un petit peu se bouger là parce que pour l'instant c'est vraiment vraiment très très anti-jeu des deux côtés quoi je pense pas que le combat va durer trois heures non plus t'as même jean abyss on voit qu'il se fait chier il arrête pas de changer de fenêtre commenter un combat kata gros c'est un rituel il faut pas changer de fenêtre comme ça ok cookie 14 pa mais il s'ennuie le père cookie je sais pas ce que ça va donner peut-être il y a un mec qui va faire un gros fail ou parce qu'en plus même ce soir et en vrai même s'ils arrivent un petit peu à l'étape et ils vont pas tuer rapidement ils peuvent pas tuer rapidement avec une embuscade ou quoi voilà notez que la foreuse elle est bien boost parce que là elle a le mot d'amener alors une tp c'est un peu dommage de faire péter cette synchro dans le vide c'est un peu dommage j'ai pas sûr que soit volontaire à l'exéleur il a l'air de un petit peu bégayer après sa game elle est dure franchement la map est trop grande il va aller soigner son stram il joue un exéleur retrait en marteau possédé exéleur retrait avec de l'initiative et du soin fixe très particulier bon on a un gachou qui est en 17 9 est ce qu'il va refaire la strat de flamish totem possible mais le totem est l'ohp il va le tuer s'il fait ça clairement il va le tuer son totem s'il fait ça alors qu'est ce qu'on décide de faire une tour et l'aspi on va s'exposer on va aller mettre une embuscade sur qui là le xélor du coup non plutôt le stram on veut vraiment pas le lâcher les dégâts sont pas mal ça y est enfin peut-être avec ce genre de tour là il ya quand même une direction qui se prend le stram qui a pris un gros midlife il est à 2300 vita il peut pas vraiment jouer la game toujours le même problème avec stram quoi si s'expose trop bas c'est cool il peut taper un peu mais il se fait tuer trop rapidement là ça va être compliqué pour eux parce qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas de brume pendant longtemps et les portails sont pas trop gênés c'est peut-être le moment de pouvoir portail de faire quelque chose dans cette game là et le stram qui s'expose mais pareil il a raté son tour non il veut méprise en fin de tour le problème c'est qu'il peut même pas forberie d'ici ça a été nerfé il va se rendre méprise mais c'est compliqué il va ramener un petit peu le steamer ça tape un petit peu ward qui peut encore aller il peut le taper il peut lui mettre un full tour là là pour le coup c'est pas compliqué les portails sont pas gênés il peut juste remettre un portail dans le du bas je pense c'est ce qu'il va vouloir faire il a 15 paire il peut vraiment le fumer en plus il peut pas contraction à la fin si je pense c'est ce qui va se passer là franchement ça sent bon il va peut-être faire autre chose ok il va tuer le cadran est ce qu'il a les dégâts pour tuer le cadran oui il tue le cadran il va pouvoir le ramener ou pas non juste il faut le taper il le tue ah ouais d'accord ok je m'attendais pas à ça juste il a fou le tapé avec il avait 15 pa avec le prog volubis les boosts de lien avec ça et juste sur un tour de colis random limite genre un tour de full dégâts qui était quand même assez propre même très propre il tue le cadran il tape en zone et il tue en plus il n'a pas fait de crit je crois il n'a même pas spécialement eu de réussite il me semble qu'il a pas crit sur virus pas crit sur outrage et juste le kill passe comme ça un peu de nulle part et la classe ram qui nouvelle fois n'a pas fait grand chose il a fait gagner du temps pour sa team mais ça servait pas à grand chose puisque bah ils se sont fait one turn le sram quasiment en bus 4 cac le full tour de ward qui a tapé du 2300 environ qui était très propre avec les boosts de lien et ça et c'est une victoire pour ce riz pour cette game numéro un compte au low fame 1 1 1